... Depuis 1948, la Colombie vit un conflit armé interne permanent entre l'armée, les guérillas communistes et les groupes paramilitaires d'extrême droite. Dans les années 70, le trafic de drogue est venu complexifier la situation et la guerre pour le contrôle des territoires a des fins plus économiques qu'idéologiques. Toutes les parties au conflit sont responsables de violations massives des droits de l'homme. La population civile en est la première victime. 220 000 morts, 5,9 millions de personnes ont été victimes de déplacements internes. 26 000 disparus. C'est le recours récurrent à la torture pour effrayer et soumettre les populations. De 1985 à 2015, au moins 9 000 victimes de torture ont été identifiées dans le cadre du conflit. Un processus de paix est en cours depuis novembre 2012 entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie, armées du peuple. C'est le premier processus de paix susceptible d'aboutir. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour parvenir à une paix durable. La communauté internationale devra donc demeurer très vigilante au contexte de post-conflit et maintenir un soutien à la société civile mobilisée sur la question des droits de l'homme. Les paramilitaires, censés ne plus exister depuis 2005, sévissent toujours. Le gouvernement n'a pas cessé le feu et les militaires continuent de faire des victimes civiles dans les zones rurales. De nombreux mégaprojets transnationaux mettent à mal les promesses gouvernementales de restitution des terres aux communautés locales et ethniques. Enfin, depuis toujours, les agents des forces de l'ordre commettent des violations des droits de l'homme, y compris en dehors des zones de conflit. La torture, notamment, est ancrée dans les pratiques quotidiennes des policiers ou des gardiens de prison lors d'arrestations, de détentions, d'interrogatoires, d'encadrements de manifestations. Juste un rappel, comment définir la torture ? La torture correspond à des douleurs ou souffrances physiques ou mentales infligées intentionnellement à une personne avec un objectif obtenir des aveux, intimider, humilier, punir. Par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Aujourd'hui, en Colombie, on retrouve trois grandes catégories de victimes de torture. Les personnes traditionnellement marginalisées et discriminées du fait de leur origine sociale et de leur âge, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou encore de leur appartenance à des minorités ethniques. De 2008 à 2012, au moins 48 915 cas de violences sexuelles contre des enfants et adolescents ont été recensés par les différents acteurs armés. Et en prison ? La situation dans les prisons est dramatique, au point que les autorités elles-mêmes ont reconnu l'état de crise humanitaire. Les détenus souffrent de la surpopulation, de manque de ventilation, de restrictions d'eau et de retard de soins. Toute réclamation de la part des détenus est réprimée. Coups, mise à l'isolement prolongée, transferts arbitraires. Enfin, les défenseurs des droits de l'homme et plus généralement les personnes qui portent des revendications politiques et sociales, notamment au cours de manifestations, sont eux aussi victimes de violences. Ces personnes sont en but à des menaces, des agressions, des écoutes, des arrestations arbitraires, du harcèlement judiciaire, voire des disparitions forcées. Et le nombre d'agressions augmente constamment. Qui sont les bourreaux ? Les premiers responsables sont des représentants de la force publique, suivis par les paramilitaires, puis les membres des guérillas. L'État, premier garant du respect des droits de l'homme en théorie, ne reconnaît pas le crime de torture à la hauteur de sa gravité et ne prend pas les mesures nécessaires à son éradication.